Ah tadiya, moi je suis un maman ! Oui, ça fait super longtemps, je sais, mais il y a tellement de choses qui se passent dans ma vie en ce moment que je ne sais pas où mettre la tête, je l'avoue. En tout cas, aujourd'hui, j'espère que tu vas extrêmement bien. C'est la dernière vidéo de l'année 2022. Attention, je suis extrêmement honorée d'avoir passé cette année avec toi. Et franchement, aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale. En attendant toujours le montage de la suite de Lisbonne, qui est toujours en cours, je suis désolée pour ça. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, en fait, je vais lire une vidéo que je me suis écrite au début d'année 2022 avec plein d'ambitions, d'aspirations, de challenges et de choses que je devais faire. Et comme d'habitude, l'heure est au bilan. Moi, ce n'est pas un bilan seulement pour voir et essayer de voir comment je peux éventuellement pour 2023 me rattraper parce que je suis sûre que je n'ai pas tout réussi. Et bien entendu, partager ça dans une extrême bonne humeur en essayant aussi de te rassurer, de te dire que si tu n'as pas réussi, par exemple 2022, 2023 ou même d'ailleurs tous les jours est un nouveau départ pour recommencer. Donc sans plus attendre, le générique que tu connais déjà, on se retrouve tout à l'heure. Si tu es nouveau sur la chaîne et que tu as cliqué par curiosité, ici, on parle de moi, de la Chine et de contenu super fun. Alors tu t'abonnes, tu likes et après, si tu veux, tu commentes. A tout à l'heure, après le générique. Et nous voilà après le générique. Alors franchement, aujourd'hui, c'est vraiment un jour spécial. On est vraiment le 31. Le montage, la vidéo va sortir éventuellement d'ici quelques heures parce que je ne vais pas faire beaucoup, beaucoup de montage. En revanche, comme je disais, je vais lire la lettre que je me suis écrite cette année. Mais avant ça, je dois te montrer quelque chose. Cette chose, oups, gratitude, cette chose, c'est cette boîte. Dans cette boîte, pendant un an, tous les dimanches, parfois quand j'oubliais le dimanche, le lundi, je me faisais un petit mot de gratitude parce que je voulais attendre ce jour pour découvrir toutes ces choses pour lesquelles j'ai éprouvé de la gratitude. C'est une superbe idée. Je ne sais pas si tu passes par là et que tu découvres ça. Mais en tout cas, tu vois, si tu regardes cette vidéo et que ce n'est pas encore trop tard, prends-toi une boîte pour faire de la gratitude. Tu viens laisser un petit mot de gratitude pour les choses belles que tu as vécues. Tu partages tout ça dans ta petite gratitude jar. Toi et toi seule seront à la fin de l'année comme ce sera le cas pour moi. Donc, sans plus attendre, je sais que tu veux savoir ce que je me suis dit. Oui, je sais que tu es là, tu es curieux. Donc, je vais te dire maintenant. Dear Kate, aujourd'hui, on est le 4 janvier 2022 et il est 9h47. Je sais que tu avais dit que tu te laisserais une lettre à lire pour l'année prochaine, soit 2023. Mais avec ta vie qui bouge souvent, tu sembles parfois oublier de te reconnecter à l'essentiel et de te concentrer à l'essentiel. Mais comme promis, tu ouvriras cette lettre en 2023 et on nous verra comment tu as évolué depuis. Avant toute chose, j'aimerais que tu saches que tu dois être fier de toi, de ce que tu as accompli. N'oublie pas que tu viens d'un endroit si perdu que même les rêves n'y sont pas autorisés. Et vu que tu as déjà montré que tu en es capable, n'oublie pas que d'où tu viens, de la misère profonde, des blessures de ton enfance et souviens-toi pour t'en servir comme moteur pour avancer encore plus loin. Je sais, il est parfois difficile d'y croire, surtout dans des sociétés où on nous apprend la pensée limitante avant de passer à l'action. Cette année 2022, tu as choisi de l'appeler résurrection et l'année 2021 était l'année de la renaissance. Sachant qu'une renaissance est souvent le réveil d'un endormissement profond, d'un oubli de soi, je suis heureuse que tu sois réveillée. Par contre, moi, pour la quête du futur qui t'écrit, la résurrection est tout aussi importante que le reste car cela marque une rupture avec l'ancienne version de toi. C'est une mise à jour du système en fait car la résurrection est littéralement le retour de la mort à la vie. Où en es-tu ? As-tu atteint tes objectifs ? Je vais te les rappeler. Par rapport à mes objectifs, comme je sais qu'ils sont assez privés, je n'ai pas envie de les partager nécessairement, j'ai créé trois catégories. Les objectifs de carrière, les objectifs de vie, les objectifs de santé. Dans les objectifs de carrière, je vais t'en citer deux. La première, c'était de faire un lien d'affiliation Amazon. Je l'ai fait. Mais je n'ai pas vraiment fait marché l'affaire. Comment dire ? La deuxième chose, c'était d'investir plus de temps pour les vidéos YouTube. Je l'ai fait quand même, moyennement. Je suis revenue. Je peux dire validée à 60%. Ensuite, par rapport aux objectifs de vie, j'avais dit qu'il fallait que je m'entoure de belles personnes qui me font grandir. Et c'est validé. Il y a encore quelques petits lascars qui traînent autour de moi, mais j'ai des belles personnes autour de moi et c'est le plus important. Ensuite, dans les objectifs de vie, je devais lancer un podcast. Eh oui, j'ai un podcast. Il s'appelle Akiba. Tu le retrouves sur Spotify. Là-bas, tu tapes Akiba. Je parle de mindset, de créativité, de développement personnel, de personnes qui veulent se dépasser. Et en plus, pour l'année 2023, je vais partager le micro avec des invités. Donc, n'hésite pas. Je te mettrai le lien en barre d'infos. Donc, si j'ai un moment conseil à te donner pour l'année 2023, n'hésite pas à aller écouter mon podcast Akiba. Tu le trouves sur Spotify. Spotify à l'heure actuelle uniquement là-dessus. Et tu verras que, par moments, c'est difficile pour tout le monde mais qu'il suffit d'écouter de temps en temps cette petite voix qui est la mienne pour se redonner la force. Donc, je compte sur toi. Mon podcast a été validé en objectif de vie. Je n'ai pas été non plus extrêmement régulière, mais j'en suis fière. Maintenant, ce qu'il en est des objectifs de santé, je vais t'en donner deux. Edda, je devais continuer à faire mon sport. Et je pense que si tu me connais sur Instagram, tu as vu que j'allais à la salle de sport du lundi au samedi. Le deuxième objectif, c'était de tomber beaucoup moins malade, de ne pas être un poulet de ferme. Et je dois avouer que la mission n'est pas totalement validée, mais on va dire c'est du 50-50. Je m'améliore dans mon santé. Je suis extrêmement reconnaissante. Cette année, j'ai eu quelques petits couacs, quelques petits hic. Mais ça va mieux parce qu'en 2023, ce sera du 100% healthy. Il n'y aura pas de poulet de ferme autorisé dans cette maison. Pas de poulet de ferme autorisé dans cette maison. Hello, hello et bienvenue dans le podcast Akiba. Le podcast de celles et ceux qui veulent bousculer leurs croyances, affirmer leur mindset et aussi discipliner leurs pensées en activant le potentiel qui sommeille en eux et en elles à travers le développement personnel, le pouvoir des habitudes mais aussi des voyages culturels. Sur Akiba, on parlera aussi de gratitude car Akiba veut dire en langue et hondo, une des sept langues parlées par l'ethnie beauty qui se trouve en Afrique centrale. Merci. Alors, merci. Akiba d'avoir choisi de m'écouter aujourd'hui. Akiba, parce qu'avec moi, tu souhaites apprendre et grandir. Akiba, car tu as la volonté de bousculer ton mindset. Et Akiba, de me retrouver un dimanche sur deux pour chiller out of the box avec à la fin de chaque épisode une mission à réaliser pour sortir de sa zone de confort et se dépasser. Ma devise, cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Je m'appelle Kate, je suis afropreneur, créatrice de récits et de contenus, rêveuse et déterminée. Et voici mon podcast. Je faisais partie de la lettre, je vais continuer de la lire mais je ne peux pas vraiment lire parce qu'en fait, c'est une partie où j'ai décidé de m'attribuer des notes. C'est-à-dire que je me suis dit, par ailleurs, tu peux toujours essayer d'attribuer une note à ces aspects dans ta vie. Et dans ces aspects, j'ai parlé de santé, d'amour, de spiritualité, de sport, de carrière, de bien-être, de famille, de formation et mindset, de contribution au monde, de loisirs et de développement personnel. Ensuite, en plus de tout cela, tu te souviens, tu avais parlé de reprogrammer ton cerveau, d'éprouver de la reconnaissance pour cette année par rapport à la grosse perte de poids que tu as eue. Je te le dis car on retient beaucoup le négatif et on oublie parfois les réussites que l'on a accomplies. Célèbre chaque jour de tes réussites car elles sont nombreuses. Gratitude jar ! Reprogrammer ton cerveau veut simplement dire que tu fais attention à ton entourage, aux médias que tu regardes, à ce que tu dis intérieurement mais aussi aux influences culturelles. Je sais qu'au fond de toi, tu te bats avec des croyances limitantes et que ce n'est pas facile tous les jours. Alors j'espère que tu parviendras à trouver un équilibre entre tout ce que tu dois faire. Chaque jour, tu dois formuler des affirmations positives. As-tu rempli ta gratitude jar ? As-tu pensé à synchroniser tes ondes cérébrales ? Tu vois bien qu'à travers ceci, les ondes que ton cerveau émette sont à la fois la clé de ta réussite ou des difficultés que tu peux rencontrer. Maintenant, rendons le vice du sujet parce que j'ai un vilain défaut. Ça s'appelle la procrastination. Par rapport à la procrastination, il y a un sujet que tu n'aimes pas aborder. Je sais que c'est ta cryptonie car tu es perfectionniste et que tu te caches derrière ce perfectionnisme pour procrastiner. Attention, attention, tu ne peux pas continuer comme ça car c'est une excuse comme tu peux le deviner. Tu es une personne qui peut se discipliner facilement. Alors, je te conseille d'utiliser cette force que tu as pour te surpasser. Non mais, cette fille, elle me connaît trop, ce n'est pas possible. Ensuite, la passion. Je sais aussi que ton autre cryptonique, c'est la patience. J'espère que tu as trouvé le secret pour attirer à toi. Je peux te conseiller le courage, la détermination comme allié. Merci. Ensuite, le pouvoir des habitudes. Bon, ça, je suis déjà exceptionnelle là-dessus, il n'y a rien à dire. Donc, j'imagine que ce n'est pas évident de mettre tout cela en pratique mais je sais que tu t'es bien sorti avec les connaissances que tu as emmagasinées. Je sais que tu as noté des valeurs qui te sont très chères cette année. la détermination, la générosité, la franchise, la justice et la créativité. C'est pour cela que je te dis de ne jamais oublier d'où tu viens car c'est la base de ton combat. Les peurs et les fausses croyances sont des illusions et des éléments dont tu n'as pas besoin pour avancer dans ta vie. Tu peux toujours, même pour 2023, avoir pour chaque domaine de ta vie une vision, un vision board. Et il faut aussi penser à le rafraîchir pour insérer des nouveaux objectifs. Oui, parce qu'en fait, j'ai un vision board qui est juste là. Je ne l'ai pas mis à jour. Cette fille, elle me connaît trop. Ce n'est pas possible. Ensuite, tes désirs, tu dois les formuler au présent avec la vibration de l'avoir déjà obtenu. Tu dois vivre dans le présent et savoir que le présent impacte justement le futur. Aujourd'hui, l'heure à laquelle tu relis, je t'invite à écrire dans les domaines que tu souhaites améliorer ta vie. Finance, relations, santé. Je me suis donné des devoirs. Ensuite, mentionnons les rituels que tu as implémentés pour cette nouvelle année. L'heure de réveil, la routine. Trop de devoirs. Et enfin, dis-moi, de quoi penses-tu être capable pour cette nouvelle année ? Je vais terminer cette lettre avec un point essentiel. Celui que je pense être le plus essentiel d'ailleurs. Ce sont les finances. Tu avais prévu de gagner un milliard d'euros sans avoir de lignes particulières à suivre. As-tu réussi ? Sais-tu enfin ce qu'il faut faire ? Formation, l'auto, Shugadadi. Cette fille vraiment, je ne la connais pas. Après tout, je pense que je peux compter sur toi. Tu es moi, mais j'ai dit que je ne te connaissais pas. Je suis toi, mais j'ai dit que je te connaissais pas. Et ensemble, nous allons arriver à gérer cette vie qui nous a été donnée. Je sais enfin que tu as parfois quelques inquiétudes sur l'après, la séance secret que je ne peux pas partager encore avec toi. Mais sache que tu vas assurer. Tu dois ajuster quelques aspects de ta vie. Tu as beaucoup grandi, alors concentre-toi sur tes réussites et regarde autour de toi. Apprends à suivre ton instinct et à avoir la même détermination que je te connais. Alors, honnêtement, je ne vais pas pleurer. Ah là là, je ne suis pas là pour pleurer ici. Ça me touche énormément de m'être écrite une lettre. Et j'avoue que quand je me dis à moi-même qu'est-ce que je me pense être capable de faire pour cette nouvelle année, vous connaissez mon obsession pour les pleineurs. Cette année, j'en ai un nouveau. Et je suis encore dans la création de ce qu'on appelle un vision board. Et vision board, c'est juste un tableau où tu mets les choses que tu visualises pour ta vie, les réussites, les ambitions, les challenges, tout ça. Alors, je dirais à Ké, a.k.a. Merci d'avoir fait cette lettre. Merci de m'avoir écrite dans le passé pour le futur. Ça me rappelle toutes les choses que je me suis promise. Ça me rappelle qu'il va falloir que vraiment, pour certaines choses, j'ai beaucoup évolué et que pour d'autres, il va falloir que je travaille encore davantage. Je suis vraiment très émue et je trouve que c'est vraiment une très, très bonne idée. Pour ce qui en est de mon gratitude jar, je ne vais pas le lire, ça va prendre trop de temps. C'est un truc entre moi et moi et vraiment, je le conseille pareil à tout le monde. Voilà, cette année se termine sur cette jolie note. On espère se retrouver en 2024 avec beaucoup plus de contenu. On va retourner sur la Chine parce que, guess what ? La Chine est en train d'ouvrir ses frontières pour l'année 2023. Donc peut-être qu'il y aura un voyage prévu en Chine, qui sait, et qu'il y aura beaucoup, beaucoup de choses à partager là-dessus. Je suis ravie d'avoir vraiment fait ta connaissance à travers les commentaires. Je te fais plein de bisous. Encore une fois, tu t'abonnes, c'est gratuit, ça ne fait vraiment pas de mal et ça t'encourage beaucoup dans ce monde de création de contenu. Je te fais plein de bisous et je te dis pas à la vidéo prochaine. À l'année prochaine ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501